RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le café des sports, Hugo Moissonnier. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le café des sports de Radio Foot. C'est à déguster en audio comme en vidéo dans votre poste de radio, sur France 24 ou encore sur les réseaux. La star, c'est bien évidemment Rémi Ngonot. Bonjour. La star, c'est toi et bonjour. C'est moi la star ? Vous rigolez ou quoi ? Oui, parce que tu as pris la place, Danny. Oui, mais c'est vraiment un intérim très court. Vous savez, les intérims, ça ne dure pas. À part peut-être en Côte d'Ivoire, on en reparlera. Autre habitué, autre cadre, autre pilier du café, c'est Xavier Barré. Salut Hugo, bonjour à tous. J'en profite pour saluer l'aroma qui va beaucoup mieux depuis que José Ngonot-Mourinho est parti. Il lance les hostilités sur un sujet qui n'est pas au menu. Donc ne répondez pas, on va perdre du temps. Rémi, s'il vous plaît, on va introduire notre troisième invité du jour. Quand il s'agit de parler foot africain, il ne dit jamais non. Son nom, c'est Franck Simon. Bonjour Franck. Salut Hugo, messieurs, bonjour. Au menu du café, les Marseillais, à jamais les derniers en Ligue Europa cette année. C'est signé Aubameyang, c'est signé Jean-Louis Gassé. Quel rebond, monsieur Jean-Louis, quel rebond, après avoir touché le fond, c'était il y a un mois, après s'être sacrifié pour laisser la Côte d'Ivoire gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Gassé remplacé en pleine canne par Emers-Faé. Pour le résultat que l'on connaît, il fallait confirmer cette semaine à la tête des éléphants. Comment l'effet faille peut-il être permanent ? On verra ça en 2025 au Maroc. A priori, ce sera en été. Le risque, c'est que les compétitions s'entrechoquent. Et oui, Cannes, mondiale des clubs, c'est le casse-tête du calendrier. On en parle dans un instant. Et puis la Mannschaft retrouve l'un de ses héros, un certain Toni Kroos. Je ne sais pas si vous connaissez Rémin Gonod. Et bien, il reviendra jouer avec l'équipe allemande. On est à quelques mois de l'Euro. Le milieu du Real sort de sa retraite internationale pour encadrer la nouvelle génération allemande. Enfin, rendez-vous dans les dernières minutes de l'émission. Et bien, pour les traditionnels cartons. Je ne sais pas s'ils vont la gagner. En tout cas, ils vont rester dans la Ligue Europa, les Marseillais. Et cette saison en pleine crise sportive, l'OM a dominé le Shakhtar Donetsk hier en barrage retour de partout à l'aller. Et puis 3-1 au Vélodrome ce jeudi. Les Ukrainiens ont mené, mais Aubameyang a égalisé. Ismail Assar a doublé la mise. Et puis Kondogbia a scellé le succès marseillais. Voilà qui devrait réconcilier Jean-Louis Gassé avec le football africain. Gassé, sélectionneur déchu de la Côte d'Ivoire, est déjà quatrième entraîneur de l'OM cette saison. Pour la petite histoire, au prochain tour de la Ligue Europa, il retrouvera le premier de ses prédécesseurs cette saison, à savoir Marcelino, qui est aujourd'hui sur le banc des Espagnols de Villareal. Mon cher Franck Simon, je vais vous laisser ouvrir le bal. On va attendre un peu pour avoir notre dose de Remingono hebdomadaire. Est-ce qu'on peut parler d'un effet Jean-Louis Gassé pour cette victoire à qualification marseillaise ? Effectivement, il n'a pas eu énormément, pas beaucoup de temps à passer avec cette équipe. Je crois qu'il y a eu trois séances et la prépa de la rencontre. Ça peut suffire au niveau des mots, mais l'effet vient sur doute au niveau de la stratégie. Il est revenu à un système de jeu qui, visiblement, convient mieux à ses joueurs et à cette équipe. Et dans un premier temps, effectivement, ça a permis d'aller chercher ce succès. Et en plus, moi, ce qui me plaît dans ce succès, c'est un succès dont les fondations reposent sur trois internationaux africains. Que ce soit Ismail Assar, que ce soit PEA et que ce soit Condobia. On a là des joueurs importants. Qui plus est, on a deux capitaines africains. Donc, oui, moi, je suis content d'abord pour eux et pour le football français, surtout. C'est le seul club qui survit à ce tour de compétition. Ils étaient quatre hier soir et ils ne sont plus qu'un seul aujourd'hui. Bravo à l'OM et donc, on est obligé. On est obligé de dire bravo à ceux qui étaient sur le banc, en l'occurrence à Gasset et son entourage. Et tout comme on est obligé d'être honnête, Rémin Godot, et de citer les clubs français qui ne sont plus en Ligue Europa. On a Lens, Toulouse et Rennes. Rennes qui a fait pas mal contre le Milan AC, mais ça ne passe pas. On revient à Marseille. Effet Gasset ou pas, selon vous, pour cette qualification, Rémin Godot ? Effet Cannes. Effet Cannes. Ah oui, parce qu'un grand homme... Boba Meyong était à la Cannes ? Non. Ni Kondogbia. Kondogbia était à la Cannes ? Vous avez parlé... Ismail Assar n'est pas allé très loin dans la Cannes. Vous avez parlé de l'effet Gasset. Ah. Il était à la Cannes. Et il a vu comment ça se passe à la Cannes. Et il a justement pris des leçons. C'est-à-dire qu'au niveau des changements, il faut savoir que la victoire de l'OM vient du banc. Or, justement, c'est ce qui a fait défaut à Gasset avec la Côte d'Ivoire. Et lorsque, justement, il a vu son successeur a su utiliser le potentiel du banc, je crois qu'il a bien compris que, et aussi des joueurs qu'il avait, c'était ça. Deuxième chose, effet calme, c'est quoi ? C'est qu'il a parlé aux joueurs. Il n'a pas parlé de tactique. Et d'ailleurs, il le dit 24 heures avant le match qu'il n'y avait pas de temps pour préparer le match. Mais il fallait dialoguer, il fallait causer avec des joueurs de telle sorte que certains, d'ailleurs, pouvaient se retrouver en pleurs, certains étaient émus, certains avaient senti quelque chose. Le football, c'est d'abord le mental. C'est de la même façon que les joueurs ivoiriens qui étaient déjà morts et qui sont resistés ont réussi à retrouver un mental d'acier parce qu'il y avait un sélectionneur qui a dû parler. Donc, Gasset a vu qu'une équipe peut se métamorphoser par le mental et il a préparé le match rien que mentalement. Certes, les Ukrainiens ont chuté physiquement parce qu'il faut quand même se dire qu'ils étaient à court de compétition. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Si on parle du mental, la situation de ce club... Duquel ? Du Chakardonetsk ? Oui, voilà. C'est dramatique. C'est un club qui est obligé de vendre ses meilleurs joueurs, en l'occurrence son gardien Trubin. Cet été pour survivre, pour avoir encore un peu d'argent. L'effort de guerre fait que beaucoup de joueurs jouent presque gracieusement, j'allais dire. Les autres sont partis à l'étranger. Les étrangers, à une ou deux exceptions près, sont tous retournés pour la plupart au Brésil. Donc, c'est un club qui n'avait pas eu de match de compétition depuis deux mois. Et j'entends, là, ça y est, on voit l'OM gagner la Ligue Europa. Non, mais... Personne n'a dit ça. Non, mais que tu recontextualises, t'as raison. Je vois les réseaux sociaux, les gens qui s'enflamment, l'OM, ça y est, on va gagner la Ligue Europa. Non, mais attendez. L'OM a fait le minimum vital et tout autre résultat aurait été catastrophique, effectivement, pour le football français, mais aussi pour Marseille. Que Marseille ne gagne pas face à un club qui n'a plus joué en compétition depuis deux mois et qu'ils auraient d'ailleurs dû battre à Hambourg avec un peu plus de rigueur puisqu'ils menaient 2-1 dans les arrêts de jeu. C'était le minimum. De là à dire que l'OM est ressuscité, attendons un peu. Les fait gasser, on va attendre. Il a fait un truc qui était très simple et qui avaient d'ailleurs fait d'autres entraîneurs déjà cette saison, puisqu'il s'est le quatrième. C'est-à-dire qu'il remet une défense à trois, comme font beaucoup d'entraîneurs quand ça patine un peu. On bétonne derrière et puis on voit ce qu'on peut faire devant. Il y a quand même des attaquants de qualité. Aubameyang, même s'il n'est pas très régulier, c'est quand même un joueur qui a un pied pour marquer des buts. Ils ont réussi à gagner, mais franchement, c'était un succès pas très convaincant. J'attends de voir sur la durée. Mais juste avant de parler d'Aubameyang, Franck Simon, Jean-Louis Gassé, il y a un contexte du côté du Shakhtar, il y a un contexte du côté de l'OM et de Jean-Louis Gassé. Alors l'OM, neuvième de Ligue 1, quatrième entraîneur déjà cette saison, ça ne va pas du tout, sportivement. Et puis Jean-Louis Gassé, éjecté de lui-même ou pas, d'une canne que son équipe va finalement remporter. On parle d'un homme de 70 ans qui a peut-être vécu la pire désillusion qu'on puisse vivre quand on est entraîneur. En tout cas, c'était un échec sur le plan personnel. Il rebondit dans un contexte où personne ne veut de lui. On le comparait à Joe Biden et ce n'était pas une comparaison positive. Et finalement, il commence par une qualification. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il commence par une qualification. Non, mais il a un mental aussi, notre ami Jean-Louis Gassé. On parle de mental avec Crémy. Bien sûr, il a une expérience. Il a une expérience et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est allé le chercher. D'abord parce qu'il était disponible, il l'avait sous la main. Il a l'habitude de démission comme ça qui ne sentent pas très bons. Il faut bien le dire. Il avait fait Saint-Etienne. Il a l'habitude de toutes ces missions où il faut mettre les mains dans le cambouis, où il faut effectivement un petit peu passer de, comme tu l'as dit, un peu la vaseline, un petit peu caresser dans le sens du poil les mecs. Les remettre aussi dans le bon sens, ceux qui ont été mis de côté. Comme on dit, remettre tout ça à zéro. Il a réussi sur ce match très particulier, comme l'a signé Xavier. Maintenant, est-ce que l'effet peut se prolonger ? On va savoir très, très rapidement. Mais ils avaient besoin de ça pour pouvoir se relancer. Je pense que lui aussi, il a eu le droit à un petit peu de pommade de la part de ses anciens joueurs qui ont gagné la canne, de la part de l'encadrement technique à travailler avec lui, en disant qu'on lui doit aussi certaines choses. Je pense que ça l'a reconforté dans certains de ses choix. On n'a jamais dit que c'était un génie comme technicien, mais ça ne fait pas lui non plus le pire des entraîneurs français. Il sait faire dans ces missions-là. Il a échoué avec la Côte d'Ivoire, en partie, mais reconnaissant lui au moins le fait d'avoir conduit cette équipe à un succès important. Moi, effectivement, je suis un peu comme tout le monde. Je suis un peu circonspect. Voyons ce qui va se passer d'abord en championnat, où il jouera des équipes qui n'ont pas un match tous les deux mois, mais contre des équipes qui vont avoir envie de faire tomber cet OM. On va distribuer le premier carton de l'émission à Xavier Barré, qui n'a pas éteint son téléphone, n'est-ce pas ? C'est fait, maintenant. C'est fait, faut t'avouer. C'est un carton jaune. Pierre-Ebrick Aubameyang, Rémy, meilleur buteur de la Ligue Europa cette saison. Cette réalisation, c'est très bien, mais surtout meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa. 31 réalisations en tout, il dépasse un certain Falco. Je parle uniquement de la Ligue Europa, c'est-à-dire depuis la fin des années 2000 ou début des années 2010, qui a remplacé la Ligue Europa, la Coupe de l'UFA. Aubameyang, légende ? Sur la base de ce record ? Légende comme Jésus-Christ. En décembre, tout le monde disait crucifiez-le. Et Aubameyang n'a pas été crucifié malgré l'enfer qu'il a vécu quand même au Vélodrome. Parce qu'il faut se dire qu'à cette époque, on disait qu'il était un véritable flop parce qu'on était parti le chercher, qu'il gagnait 700 000 euros par mois. Mais aujourd'hui, on se rend quand même compte de ce qu'il peut remettre, rendre à Marseille. Et c'est aussi une occasion de dire à certains supporters de Marseille qu'on ne peut pas chaque fois crucifier des gens comme Aubameyang et surtout dire qu'ils sont peut-être là comme si c'était des escrocs. Non. Aubameyang avait été recruté par Arsenal à 63 millions. Et d'ailleurs, Arsenal, il gagnait 1 700 000 euros. Donc, il n'est pas venu comme un grand esclo pour venir dévaliser les caisses de Marseille. Si le Barça l'a vu, c'est parce qu'il est un grand joueur. Il fut un temps où Aubameyang pouvait aller même au Real Madrid. Il était sollicité. S'il était un grand joueur, il ne serait pas bien classé au classement des buteurs de la Ligue Europa, mais de la Ligue des champions. On juge les grands joueurs en Ligue des champions. La Ligue Europa, c'est la consolante. Alors, effectivement, elle a pris un peu plus de qualité. Giroud, quand tu vantes ici, il a marqué combien de buts en Ligue des champions. Un peu de respect quand même. Un peu de respect. Il faut relatiser les choses. Comment tu peux parler comme ça ? C'est un très grand champion. Rémi, 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 vous aviez vous répondre. Rémi a fait une belle carrière, mais chaque fois qu'il a fallu... On parle de Pierre-Emerick Aubameyang, chaque fois qu'il a dû élever son niveau, il a calé, mais ça n'enlève rien à ses qualités. Il a fait une très belle carrière, il est en fin de carrière maintenant. Mais ce n'est pas un joueur ordinaire non plus, les amis. Ce n'est pas un super joueur. Il faut arrêter. Mais il y a plus terrain d'Allemagne. Mais il y a plus terrain d'Allemagne. Oui, c'est bien parlé d'Allemagne. Mais tous les avance-centres de Dortmund ont été un moment ou un autre meilleur buteur. On n'entend plus rien. Donc, Lewandowski est dans lui. Quand vous avez un système de jeu qui est fait pour vous, c'est bien. Mais quand après, il faut faire la différence, ça ne suffit plus. Rémi, Rémi, la tempérance de Franck Simon pour faire l'arbitre. La tempérance, non, mais c'est qu'il y a un juste milieu. Effectivement, moi, j'ai envie de m'inscrire entre les deux, tout simplement, parce que je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas un joueur de classe mondiale, dans le sens où quelqu'un peut aller chercher les étoiles, chercher une Coupe du Monde. Et on l'a bien compris. Mais à côté de ça, ça reste quand même... Ça a été, ça a été jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand même un grand attaquant du football européen. Et il le doit aussi à son travail. Il le doit aussi peut-être à des clubs qui l'ont mis en valeur. Mais tu ne peux pas, Xavier, dire... Mais regarde, Saint-Etienne, 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 c'est un joueur ordinaire. Saint-Etienne, il a fait une très belle progression. Dortmund, il a été au bon moment. Après Arsenal, quelque part, ça n'a pas été une réussite. Il est le meilleur buteur de Première Ligue d'une saison à égalité avec Salah. Là, on l'a entendu en Ligue des Champions, il se retrouve en Ligue Europas. Voilà, donc il ne l'a pas fait faire. On était là en dire, c'est formidable, il va amener Arsenal. Le mot de la fin sur ce débat, Rémin Gono. Après, il se retrouve à Barcelone. C'est pas moi le Barcelone. Pour un joueur qui serait terminé, Xavier Franck. Le petit signal pour que vous laissiez conclure. Rémin Gono, faites court sur Aubameyang. Juste pour rappeler à Xavier Barré, qui aujourd'hui se rend quand même compte que c'est ce Aubameyang qui est en train de sauver, même la France de l'indice UEFA, qui sauve le football français pour l'instant. C'est Marseille qui est qualifié. Sur le match d'hier, en tout cas, c'est un certain type. Aujourd'hui, quand on voit que ses buts ont été essentiels, même pour l'Ajax, Amsterdam, alors que Xavier Barré vante toujours qu'il faut aller chercher des points pour la France. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été un super joueur qui peut aller chercher des étoiles. Il a pris des étoiles pour la France. La Ligue Europas. Il a pris des étoiles pour la France. La Ligue Europas. On a compris. C'est un bon joueur de Ligue Europas. C'est un bon joueur de Ligue Europas. Ne va pas cracher dans le puits où tu iras puiser de l'eau pour encore boire. C'est le meilleur buteur de la Ligue Europas, de l'histoire de la Ligue Europas. Mais c'est vrai qu'en Ligue 1, il a marqué moins de buts qu'en Ligue Europas. Il n'en est qu'à six réalisations. Mais voilà, Pierre-Emeray Cobameyang, respect. On a compris autour de cette table. Même si quelques bémols sont apportés par Xavier Barré. Le débat est clos. On enchaîne. Mais c'est fini, la Côte d'Ivoire remporte 5 foot d'Afrique des Nations. L'avantage avec la victoire, le succès de Jean-Louis Gassé hier, c'est qu'on peut parler de son successeur avec un tout petit peu plus de légèreté dans le cœur. Hermès, pardon. Pas d'Hermès, s'il vous plaît. Comme je l'ai entendu. Emers Faé. Emers Faé. Je l'ai bien prononcé cette fois. Emers Faé, qui est donc la bonne fée des éléphants. Il les a trouvés au fond du seau, presque éliminés de leur canne dès le premier tour. Et il les a hissés sur le toit du continent, devant leurs supporters. Je pense que vous connaissez tous l'histoire. On ne va pas une nouvelle fois la rappeler. Faé l'intérimaire, Franck Simon, qui devrait devenir Faé le permanent. Il ne reste que quelques détails à régler. Est-ce qu'il va transformer l'essai ? Est-ce que le miracle peut avoir une forme de permanence et se pérenniser, selon vous ? Je pense qu'il en a l'envie, il en a la volonté. Après, il faut aussi que les autorités, la fédération, fassent en sorte qu'Emers et son encadrement puissent signer un contrat à la hauteur de ce qu'il a apporté à cette équipe nationale. Il était effectivement intérimaire. Il était adjoint. Il est devenu intérimaire. Donc, il a enlevé ses oripeaux, ses habits d'intérimaire. Aujourd'hui, il a envie d'emmener cette équipe en Coupe du Monde. Pourquoi pas en 2026 ? Ce n'est pas impossible. Il faut que les autorités fassent le nécessaire. C'est même un objectif, Franck. C'est le groupe, bien entendu. Si la Côte d'Ivoire championne d'Afrique ne va pas à la prochaine Coupe du Monde, alors qu'ils ont déjà raté les deux dernières, ce serait clairement un échec. Ce n'est pas ça l'objet de la question. La question, c'est lui, est-ce qu'il peut s'inscrire dans la durée ? On sait très bien aujourd'hui que si tu ne valides pas derrière des qualifs, tu ne réalises pas des grosses perfs, à un moment donné, on va dire... Sur les objectifs, on va tous être d'accord. La question, c'est est-ce que la méthode qui lui a permis de relever un groupe au fond du seau, dans une canne, à domicile, il y a un côté mission, commandeau ? Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc là, il va falloir autre chose. Est-ce qu'il a cette autre chose au fond de lui ? Vous avez barré. Moi, je sais que c'est un passionné. En plus, il a été à bonne école, au FC Nantes. Bon, donc déjà, il y a une bonne base. Après, c'est vrai que la carrière internationale d'Emmer Sfaï, c'est une belle carrière, mais ce n'est pas une carrière qui en impose, comme celle d'un Drogba, par exemple. Donc, il va falloir qu'effectivement... Drogba, il ne l'a jamais entraîné. Je sais, mais naturellement, il a une autorité par sa notoriété, par son palmarès, que n'a pas Emmer Sfaï. Mais ça ne ferait pas de lui nécessairement un sessionnel. On est d'accord, mais Emmer Sfaï, justement, va devoir continuer à démontrer ses qualités par ses choix techniques, son management, ses choix tactiques. Moi, j'espère qu'il va réussir, parce que je trouve que ce qu'il a fait jusqu'à présent, comme vous l'avez dit, ça a été une opération commando, mais ça mérite de continuer. Ça me rappelle un petit peu les circonstances, même si c'était moins évident, de Alliou Sissé. Il commence comme ça, il est dans le giron, puis il monte, et puis il travaille sur la durée. Il faut souhaiter que ça fonctionne de la même manière pour Emmer Sfaï et pour les éléphants. Rémi Ngonot, là, le problème, c'est qu'Emmer Sfaï, il a commencé par le Graal, il a commencé par le plus dur. Alors, ça peut rappeler Zinedine Zidane, avec le Real Madrid, qui gagne la Ligue des Champions pratiquement tout de suite. On a d'autres exemples, Di Matteo, par exemple, où là, il commence trop haut, puis il s'écroule, c'était en club. Là, c'est vraiment inédit ce qu'a réussi Emmer Sfaï, prendre une sélection en cours de route et l'emmener à un titre. Est-ce que vous pensez qu'il peut transformer l'essai ? Il devrait être décoré de la Légion d'honneur. Il devrait être déjà immortalisé. Parce qu'il faut quand même se dire, dans quelles conditions il prend cela, c'est qu'il est méprisé, il est ridiculisé, parce qu'on cherche quelqu'un qui est en France et qui est occupé. Vous parlez d'Hervé Renard, vous voulez se faire prêter du côté de la Côte d'Ivoire. Vous voyez déjà qu'il vient comme une roue de secours trouée. Parce que déjà, il n'a pas capacité, il n'est pas jugé capable par son propre président. Mais maintenant, quand on me dit qu'il faut qu'il prouve, il n'a rien à prouver parce qu'il y a beaucoup de sélectionneurs qui sont arrivés en Afrique, mais qui n'ont pas réussi, qui sont restés des années. Au niveau de la Côte d'Ivoire, justement, il faut cesser cela. Je peux vous dire par exemple que c'est la même erreur qui avait été commise en 4-22. C'est-à-dire que nous sommes avec Guillaume Martial, qui va à la Coupe d'Afrique des Nations en 4-28. Et subitement, on dit non, attendez, celui-là, il ne vaut pratiquement rien parce que la Côte d'Ivoire a été éliminée. Et on dit, il faut un français. C'est Philippe Poussier. Et ce sont des joueurs qui ont refusé, qui ont soutenu le sélectionneur pour qu'ils conduisent la Côte d'Ivoire en phase finale. C'est-à-dire, nous étions à quelques jours. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Justement, Guillaume Martial est arrivé. Il a gagné. Il a battu l'Algérie 3-0. Et il a même d'ailleurs eu à éliminer le Cameroun par 3-1 et est parti battre au tir au but. Ils n'ont encaissé aucun but en 80. Il a battu toutes les meilleures équipes africaines. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ? Le gars donne ça et on reprend Philippe Poussier. Mais en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, il faut qu'on cesse cette mentalité. Il faut qu'on puisse donner la possibilité aux autres de pouvoir continuer. Mais certes, aujourd'hui, quand on voit le nombre de sélectionneurs africains qui ont gagné la Cannes, on se dit qu'ils n'ont pas mis à mettre assez de temps sur le banc. À part peut-être Hassan Chiata qui peut-être a remporté aussi 3 Cannes. Les 3 dernières Cannes remportées par des sélectionneurs locaux, c'est-à-dire anciens internationaux de l'équipe du pays qu'ils ont finalement conduit à la victoire. Tout se formait dans le football français. Certes, mais on peut imaginer qu'une leçon est en train d'être apprise du côté des fédérations africaines, qu'il vaut mieux quelqu'un qui connaît vraiment le pays, son football de l'intérieur, plutôt que d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur. Même si c'est vrai qu'on n'est pas passé loin avec l'épisode Renard. Tout à fait, mais je vais te dire, tous ne sont pas formés en France. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup sont formés en France. Au départ même, quand vous le verrez en 1957, quand le Ghana, par exemple... Non, mais on ne va pas remonter jusqu'en 1957. Et quand on gagne... Non, 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 je vais te dire, les sélectionneurs qui ont remporté le plus n'ont pas été formés en France. J'aime si, c'est J'aime si avec le Ghana, c'est le mois. Je pense qu'on a compris, on a compris, on a compris et je pense que... Ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que... Ce que nous voulons dire, c'est que, justement, quand on prend un sélectionneur africain, il n'a pas le même salaire que les sélectionneurs qui viennent d'ailleurs et qui d'ailleurs sont formés dans les mêmes écoles. C'est bien de souligner qu'ils sont formés en France. Mais quand il aura le salaire, il aura la moitié des sélectionneurs étrangers. Or, ces gens qu'on prend comme des petits, on se rend compte qu'ils viennent avec des résultats parce qu'il y a un problème africain qui dit que la petite fourmi réussit à creuser la montagne. Oui, non, mais je pense que tout le monde sera d'accord avec vous sur le four. Mais là, la question, c'est est-ce que... Après, la question, elle va être simple. Est-ce qu'Emmer Sfaé peut être le sélectionneur qui va mener la connexion à d'autres succès ? Le problème pour Emmer Sfaé, il va être très simple. C'est que pour faire réagir cette équipe après le désastreux 0-4 contre la Guinée équatoriale au premier tour, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a remis tout le monde dans la boucle, mais surtout, il a remis sur le terrain quelques anciens, notamment Max Alain-Gradel, notamment Jean-Michaël Serric, qui sont tous plus que trentenaires. Maintenant, il va devoir faire une sélection pour préparer l'avenir, pour préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et il va devoir préparer l'avenir en intégrant des jeunes et en écartant ces vieux qui lui ont sauvé la mise. Donc, c'est là où il va falloir qu'il fasse. Mais qui lui ont fait signe qu'ils avaient envie d'arrêter aussi, Xavier. Ce n'est pas lui qui les chasse. Eux, ils ont dit qu'on veut passer à autre chose. Oui, on va voir. On va voir, parce que parfois, il y a ceux qui arrêtent, puis qu'ils finalement veulent continuer, ou qu'ils arrêtent, et puis qu'ils vont revenir. Mais là, ils ont parlé qu'ils avaient envie d'arrêter. Oui, ils ont envie, mais bon, on va voir comment ça va être géré. Et c'est là qu'effectivement, la tâche va être, à mon avis, la plus compliquée pour Emmer Sfaé. Ce n'est pas le terrain. C'est sur sa qualité de management vis-à-vis de ses joueurs champions d'Afrique, qui ont un statut, et auquel il va falloir expliquer, laisser la place aux jeunes. Au moins, quand il expliquera ça aux vieux, comme vous dites, il pourra le faire avec un titre de champion d'Afrique marqué sur le front. Donc, ça aide pour la légitimité. Gagner grâce à ses vieux. Et je peux vous annoncer en exclusivité... Non, on ne peut pas gagner grâce à ses vieux. Adingra a été le jeune le plus garçon. On ne va pas refaire le bilan de la canne. Rémi, là, vous allez vraiment le prendre, le jaune. Une information en exclusivité, je ne serai pas sélectionné par Emmer Sfaé, dont j'ai beaucoup trop écorché le nom. C'est bien mérité. Vous êtes repêché, comme la Côte d'Ivoire. Non, là, je ne pense pas. C'est vraiment éliminatoire. On aura l'occasion de le tester, de l'éprouver, si je puis dire, notre Emmer Sfaé, lors de la prochaine canne, qui arrive vite, finalement. Et on en parle, justement, dans Radio Foot. Prochaine canne dès 2025, donc l'année prochaine. Et a priori à l'été 2025, d'après l'agence France Presse, la Confédération africaine de football aurait donné son accord au Maroc pour que le royaume shérifien accueille la compétition reine du football africain en juillet et en août 2025, donc, sachant que juste avant, du 15 juin au 13 juillet, toujours en 2025, il faudra pour certains joueurs disputer le nouveau mondial des clubs. Et oui, la création Made in Jenny Infantino, longtemps annoncée, ça aura lieu aux Etats-Unis. 32 équipes, des Européennes, des Africaines, des Asiatiques, avec des internationaux africains en leur sein. Alors, est-ce qu'on va assister en 2025 à un été meurtrier, en tout cas pour les organismes, et même un peu pour la crédibilité du football, mon cher Franck Simon ? Moi, j'aime bien quand il y a des références cinématographiques comme ça. Cela dit, c'est une bonne référence, c'est un très bon film en plus. Oui, ben, on conseille. C'est un bon film. C'est un bon film, c'est un bon film qui, à l'époque, a défrayé la chronique. On ne va pas rentrer dans le détail. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est peut-être plus intéressant à regarder que le Mondial des clubs de Jenny Infantino, vous me direz. Ah, s'il existe vraiment. Bon, en tout cas, est-ce que ça paraît sérieux, tel que ça s'annonce aujourd'hui, d'avoir Mondial des clubs et puis une canne dans la foulée ? Il y a eu l'exemple en 2021. Vous avez eu l'Euro et les JO. Et là, vous allez l'avoir à nouveau. Oui, mais les JO, dans les équipes des JO, vous n'avez pas forcément beaucoup de joueurs qui ont disputé l'Euro. Vous voyez, là, le problème, c'est que l'équipe… Là, vous aviez, par exemple, Pedri. Pedri avait fait Euro Espoir, Euro avec des grands, avec l'Espagne, et Jeux Olympiques avec l'Espagne qui allait en finale à Tokyo. Mais combien comme Ligue 1 ? Il n'y en a pas 36, effectivement. Oui, mais là, le problème, c'est que l'équipe d'Egypte, le Al-Harli, va disputer le Mondial des clubs. Et derrière, on disputait la canne avec 8, 10 joueurs, 15 joueurs de Al-Harli. Ça, c'est le bon exemple, Hugo. Justement, pourquoi l'Egypte ? Parce que tu as le Al-Harli. On sait que le Al-Harli, c'est entre 5 et 10 joueurs. Le Zamalek. Voilà, mais en l'occurrence, le Al-Harli, déjà, on le sait, est qualifié pour ce Mondial des clubs. Parce qu'il y a un certain nombre de… Le Ouida, pareil pour le Maroc. Mais le représentant de l'Arabie Saoudite, c'est le club de Yassine Bounou, par exemple. Le portier marocain. Donc, on va avoir… Non, mais restons dans cet exemple égyptien. Parce que l'Egypte a des chances d'être au Maroc en 2025, on va dire. Bon, tu as une dizaine de joueurs comme ça, mais pas seulement des Égyptiens. Tu peux avoir des Maliens, tu peux avoir des Sud-Africains, etc. Enfin, tous ceux qui sont présents. Et ils vont se préparer quand, ces garçons ? Parce que le Al-Harli, généralement, il passe un minimum à un tour. Alors, quand il y a un petit format de Coupe du Monde des clubs, ils sont en demi-finale, ils font souvent troisième. On peut imaginer qu'ils s'iraient, par exemple, jusqu'en quart de finale. Mais après, comment tu fais ? Tu te prépares comment ? Tu rejoins ta sélection ? À quel moment ? Franchement, effectivement, ça peut être meurtrier sur le plan des organismes, parce que tu peux avoir de la casse. On l'a vu déjà là, l'ombre de joueurs qui ont été blessés dans les jours qui ont précédé le tournoi. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est pour les organismes. Et puis là, on ne va pas jouer... Si on joue au Maroc, c'est du 40 degrés. Attention. C'est une constante. La Coupe d'Afrique des Nations en 2019, en Égypte, elle avait été décalée au dernier moment. Alors, pour d'autres raisons. C'était pour des raisons religieuses. C'était le ramadan, il me semble. Mais elle avait été décalée. Et on avait quand même eu une très belle Coupe d'Afrique des Nations, malgré la chaleur. On avait des bons terrains, ça avait aidé aussi. Et là, vous allez avoir le Mondial des Clubs qui va lui-même arriver après une longue saison, que ce soit en Europe ou ailleurs. Tu finis le 13 juillet, tu commences le 23. C'est le problème de la surcharge des calendriers. Vous pouvez rajouter à ça un élément dont on n'a pas encore parlé dans l'émission. Parce que moi, personnellement, je ne l'ai découvert vraiment que la semaine dernière. C'est le nouveau format de la Ligue des Champions. Le nouveau format de la Ligue des Champions. Européenne, là, vous parlez. En Europe. Avec deux journées supplémentaires de phases de poules qui auront lieu au mois de janvier. Donc, il n'y aura plus vraiment de trêve dans les pays où il y en avait encore une. Un peu l'Allemagne, par exemple. Il n'y aura plus vraiment de trêve. Et donc, les joueurs africains et les autres, d'ailleurs, qui sont engagés dans les grands clubs européens, parce qu'il y aura aussi deux journées supplémentaires en Ligue Europa, vont jouer tout le temps. Tout le temps. Donc, les syndicats, notamment pour ce qui est de la France, l'UNFP, mais après, au niveau international, la FIF Pro s'indigne, s'insurge contre ces projets qui s'enquillent et qui ne tiennent pas du tout compte de la santé des joueurs. Après, on est dans une logique économique où il faut des compétitions qui dégagent de l'argent pour payer de plus en plus de joueurs et pour payer de plus en plus cher les superstars. Voilà. Donc, qui va mettre fin à ce système ? Sûrement pas la FIFA. A priori, la FIFA ne semble pas vraiment très intéressée par le problème de ralentir la cadence. Rémin Gono, qu'est-ce que ça vous inspire cet été 2025, tel qu'il s'annonce sur le papier ? Terrible parce que, déjà, il faut savoir que depuis la Coupe du Monde au Qatar, tout est bouleversé et c'est là où tout a commencé. Et puisque, justement, aussi les syndicats de joueurs, les syndicats de club ne défendent pas de joueurs. Ils ne dépendent pas. Ils ne défendent pas. Ils dépendent plutôt de l'argent. Donc, ils sont derrière là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les joueurs se retrouvent comme des orphelins, même si ce n'est pas des malheureux. Mais lorsque vous voyez le nombre de brossées qu'il y a eu, parce que d'abord aussi, il y a un déphasage climatique. Vous partez de l'hiver, vous tombez dans l'été, vous repartez ceci et cela. Ça fait de telle sorte que l'organisme lui-même n'a pas de possibilité de s'habituer aussi facilement. Les organismes deviennent donc très fragiles. Et cette fois-ci, quand vous voyez Infantino, qui pourtant devrait se soucier qu'aujourd'hui, il a peut-être une Coupe du Monde, qu'il a réussi à revaloriser, qu'il revienne maintenant avec un mondial des clubs alors qu'il a dit aux Africains qu'il voulait revaloriser la Cannes. Là maintenant, qu'est-ce que les joueurs africains vont faire ? Certainement, comme ils sont payés par leur club, ils vont saboter, ils vont s'aborder la Cannes. Et la Cannes qu'on voulait nous vendre, Infantino l'Africain, finalement c'est lui qui vient tuer le football africain. Est-ce qu'il n'avait pas suggéré de la passer tous les quatre ans, Infantino ? Il l'aurait bien aimé. Ça fait longtemps déjà. Si on doit interpréter, si on doit lire entre les lignes de sa politique. Déjà la FIFA, avant Infantino, du temps de Blatter, voulait que les compétitions continentales inter-nation aient lieu tous les quatre ans. Et la CAF, la Confédération africaine, est la seule qui la maintient tous les deux ans. En Asie, avec le cas particulier de la Côte-Mébol pour la Copa América, qui effectivement a lieu presque tous les ans, c'est vrai. Mais l'euro a lieu tous les quatre ans. Le Mondial des Clubs peut se faire même tous les huit ans, douze ans. Non, mais le Mondial des Clubs, sur le format actuel, a lieu tous les ans. Ah oui, c'est ça, tous les ans. Mais il est très restreint. Mais l'avantage, c'est que chaque année, vous avez le champion de chaque continent qui se retrouve. D'ailleurs, ça change. Ça peut être au Maroc, ça peut être au Qatar. Et là, on fait une espèce de monstre à 32 équipes. Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis. Avec des équipes qui le méritent amplement, comme le Paris Saint-Germain, qui règne sur l'Europe depuis plusieurs années. Qui règne sur le foot français. Donc on est vraiment sur quelque chose qui respecte l'équité sportive. On doit avancer, je suis désolé, Franck Simon. On aura l'occasion d'en reparler ou pas. En vérité, ce sont les principales sélections nationales africaines qui risquent de souffrir de ce mondial. C'est pas si on a le Malawi ou le Zimbabwe ou le Soudan, c'est pas ces sélections qui risquent de souffrir. C'est vraiment les gros. Et du coup, ça risque de rebattre les cartes. Et notamment au premier tour, ce qu'on a déjà vu là, sans mondial des clubs. Entre deux cas, en tout cas, il y a l'Euro, c'est l'été, comme toujours, l'Euro. Et cette année, c'est en Allemagne. Ce qui change, néanmoins, c'est que le football n'est plus un jeu qui se joue à 11 contre 11 et où l'Allemagne gagne à la fin. Elle se ridiculise plutôt cette Mannschaft au fur et à mesure que les tournois s'enchaînent. Alors au grand mollet, grand moyen et le retour d'un glorieux ancien, un certain Tony Kroos, 34 ans et encore de très beaux restes du côté du Real Madrid. Vous le connaissez, ce joueur Rémi Ngonot ? Ça vous inspire quoi de le voir revenir en National Mannschaft pour encadrer cette équipe qui n'arrive plus à retrouver sa splendeur passée ? C'est un plaisir dans la mesure où c'est une expérience que le Cameroun avait eu à faire d'abord avec Roger Mila. Parce qu'on sortait d'une Coupe du Monde où on n'avait pas de buteur. Et puis l'inspiration du premier sportif camerounais avançant lui-même. Paul Biya avait eu à sélectionner son coéquipier Roger Mila. Il avait écrit l'histoire ! On va devenir sérieux. C'est drôle. Mais c'est drôle. C'est drôle. On se ressent. On se ressent. Ça vaut le coup. Il faut la garder la séquence. Il était revenu, puis il a brillé à la Coupe du Monde. Tout le monde savait. Le vieux Rodgers, c'est d'ailleurs qui allait jusqu'à 42 ans. Et qui d'ailleurs a été celui-là qui nous a sauvés de la pire des humiliations face à la Russie. En marquant le seul but dans cette déculottée-là. Mais bon. Tony Kroos. Aujourd'hui quand on voit Tony Kroos. Tony Kroos n'est pas plus vieux que Roger Mila. Et au-delà de ça, quand on voit le rendement de Tony Kroos au niveau du milieu du terrain. C'est le joueur qui n'a pas besoin de courir. Et d'ailleurs, un spécialiste disait. C'est le seul joueur du Real Madrid. Généralement, comme on dit. Le Real Madrid, il faut se salir le maillot. Mais pas avoir la honte. Mais lui, il peut armes le stade. Il ressort du stade. Il m'a curé. Il m'a curé. Il a besoin d'aller laver le maillot après. Ce qui veut dire que physiquement, il ne peut pas souffrir. Et il n'a que 34 ans. Et quand on essaie de regarder. Ne serait-ce qu'au niveau de la distribution. Parce qu'il n'a pas besoin de faire des kilomètres. C'est encore un joueur très important. Même dans le système Ancelotti. Et voilà aussi. Quand vous avez à côté de vous quelqu'un qui a quand même 5 ligues des champions. Qui a 5 mondiaux des clubs. Qui a par exemple toutes sortes de... Qui a la coupe du monde. Eh bien, vous vous dites quand même qu'avec Tony Kroos. C'est assurance 100%. Et vous-même, vous vous référez à lui. 106 élections pour Tony Kroos. Retraité depuis 2021. Donc, il a quand même participé à certains échecs aussi de l'équipe d'Allemagne. Et la une du build était flagrante. Parce qu'en 2014, après la victoire 7-1 contre le Brésil en demi-finale. Il y a Tony Kroos à la une. Avec un titre qui était... Alors, je ne sais plus la prononciation exacte en allemand. Mais je crois que c'était 100 mots. Et après l'élimination au premier tour de la Coupe du Monde 2018. Donc, 4 ans plus tard. Il y a la même photo, Tony Kroos. Et il y a le même intitulé. Et en fait, du coup, il y a le mécontentement, la déception des Allemands. C'est un peu focalisé sur lui. Alors que c'est un très grand joueur, effectivement. On lui reprochait de faire trop de place latérale, de ne pas assez courir. Et donc, du coup, il a jeté l'éponge. Il a quitté la sélection. Un peu en catimini, parce que c'était pendant le Covid. Je crois qu'il est parti en 2021. Toi, tu me parles de 2018, là. Non, il est parti en 2021. Il fait aussi l'euro, Tony Kroos, me semble-t-il. L'euro 2021, il n'y est pas. Il n'y est pas en 2021. Non, non, il n'y est pas. Il part avant. Il part avant. Il part avant. Il était dans un certain nombre de guides qui avaient été édités en 2020. Où il y avait effectivement Tony Kroos pour représenter l'Allemagne. Mais dans le mien, il n'y était pas, puisqu'effectivement, il avait pris sa retraite internationale entre-temps. C'est parce qu'il avait un peu traîné, Xavier. On voit dans les images qui défilent derrière nous, on voit un homme qui compte et qui a demandé à Tony Kroos de revenir. Parce que Tony Kroos ne décide pas tout seul. C'est Julian Nagelsmann, le sélectionneur de la Mannschaft depuis septembre dernier, qui a demandé à Tony Kroos de revenir. Tout le monde était très positif, nous dit Nagelsmann, qui a appelé les joueurs, les cadres, en tout cas, de l'équipe d'Allemagne, pour savoir s'ils étaient d'accord. Donc, c'est une bonne chose, ça, d'être souhaité par un entraîneur qui a donc un projet pour vous. C'est mieux d'être validé l'été par son sélectionneur. C'est bien d'être validé par la jeune classe. Ça veut dire qu'ils savent de quoi il est capable. Ils savent aussi que ce n'est pas quelqu'un qui va se transformer en marathonien à courir partout. Ils ont un pitch pour ça. Je pense qu'il y a des joueurs autour, justement, pour compléter, pour faire soit des bobinaumes, soit des trinomes. Et puis, franchement, moi, ce qui me choquerait, c'est qu'on le rappelle juste pour jouer les tontons et mettre la main comme ça sur le dos des mecs. Non, il sera titulaire, selon vous. Voilà, il faut jouer. Il ne faut pas le faire jouer au Réal, mais c'est un joueur compétitif. Je ne t'ai pas dit le contraire, je te dis, tu ne rappelles pas ce monsieur si tu ne le fais pas jouer. Oui, il est plus qu'un encadrant au Réal. Il fait partie des hommes forts d'un club qui fait une excellente saison. Oui, parce que vous voyez même aujourd'hui, Ancelotti préfère mettre Maudrich au banc, qui quand même a aussi une bonne condition physique. Il préfère mettre des jeunes, nous. Donc, on prend, mais c'est la condition qu'il ait du jeu. Il met quand même Tony Kroos et qui peut même jouer parfois comme sentinelle. Ce qu'il ne faisait pas souvent. Il était très léger à ce niveau-là. Mais cette fois-ci, on a vu que c'est un joueur qui réussit à faire maintenant une couverture au niveau de la défense. Donc, pour moi, l'Allemagne n'a pas eu avancé sans Tony Kroos. L'Allemagne a compris qu'elle n'avançait pas et que justement, au milieu de terrain, il n'y avait pratiquement personne. Eh bien, on revient prendre Tony Kroos, comme le dit aussi un proverbe africain. Si tu as acheté des nouvelles chaussures qui te donnent les ampoules aux pieds, repas récupérer les anciennes. Voilà, un dernier proverbe. Enfin, peut-être pas le dernier, mais en tout cas, ça nous permet d'aller tranquillement vers les cartons. Moi, je n'ai pas de transition, donc on n'y va. Et avant d'entendre un nouveau monologue de Rémin Gono, on va écouter nos auditeurs qui ont du talent et qui ont aussi des cartons. Bonsoir Radio Foot International, c'est Diallo Amadoui depuis Conakry. J'adresse un carton vert à Simone Adingra, l'international ivarien, comme la couleur de mon bonheur. Après avoir été le meilleur jeune joueur de la Cannes, pour ce retour de la Cannes, ce week-end, il a été doux buteur de Brighton face à Sophie D'United. Salut tout le monde, moi c'est Ibrahim Asi, depuis Nouakchott, Mouritani. Et voilà, mon carton il est rouge, rouge comme ce possède qui est là, à Thomas Tuchol. Et dire que nous, les Sénégalais, on avait cru que c'était ça qui a demandé le problème. Bonjour RFI, bonjour France 24, c'est monsieur Domi Aladji depuis la République démocratique du Congo. Je voulais donner un carton vert à Jean-Luc Asi pour son début avec l'OM, qui s'est qualifié pour l'Europa League. J'espère que ça va continuer comme ça pour l'OM. Salut Radio Foot, moi c'est Eric, depuis Montréal au Canada. Mon carton il est bleu et blanc, comme l'Olympique de Marseille, et particulièrement adressé à Pierre-Emerick Aubameyang, qui est devenu hier le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa. Il faut croire que malgré la tempête, on peut quand même sortir la tête de l'eau. Salut le Café d'Espoir, ici Umar Barou depuis le Sénégal. S'il y avait un carton au-dessus du rouge, je l'aurais attribué à Mehdi Benassia, le désormais conseil sportif de l'OM. Ruger, en tant que joueur, on l'a connu, mais de là à l'être à travers sa langue, franchement c'est dépassé. Descendre Jonathan Klos devant tous les médias et de façon virulente, franchement, l'expression de Napoléon n'a jamais été aussi trahie, selon laquelle le lin sale se lave en famille. Bonsoir Radio-Foot International, bonsoir à Rémi Ngono, Alfa Mamoudou Diakite, madridien de la Guinée-Conakry. Je donne un carton rouge à Javier Baré d'avoir cru que la visite de Kylian Mbappé en Catalogne était de signer un contrat avec le BASA. Javier, qui va porter le numéro 10 de la Maison Blanche la saison prochaine? Je suis Barolaisin d'Akowagawa, Ness, depuis Ouviran, à République démocratique du Congo. Et bien, mon carton est rouge, rouge, adressé à l'équipe d'Arsenal, qui a confondu la Ligue des champions et la Premaligue. Deuxièmement, ce sont les deux choses, télément différentes. Merci, j'aime, Annie Gassnier, Rémi Ngono, Frédéric Kessito, mes salutations à chaque membre de l'équipe. Merci, bonne soirée. Bonjour, je m'appelle Omar Ba, je vous écoute depuis la Floride, aux Etats-Unis. Je voudrais donner un carton rouge au président de la Fédération Ivoyenne de Football, Idriss Yassine Diallo, pour avoir émis l'idée de faire faire une pige à Hervé Renard, alors qu'il avait sous la main un diamant en la personne de M.S. Fay. Car, comme le dit un procheur africain, le poisson que tu as sous le pied ne devrait pas te faire lâcher le poisson que tu as dans la main. N'est-ce pas, Rémi? Bonjour, mesdames et messieurs, moi, c'est Ali Charabas, on dirait de la République centrafricaine de la capitale, Ponguie. Nous avons deux cartons verts à vous proposer. La victoire de Marseille face à Chakta, un score de 3-1, et je vous laisse l'avis de mon petit frère, Abdoulaye. Le deuxième qui va directement à l'autre Olympique, c'est-à-dire l'Olympique Lyonnais, qui fait remonter en puissance depuis le début de février, avec quatre victoires du sud. Et vraiment, on n'espère pas te remercier ce soir aussi. Allez L-E-L, allez L-O-M, allez L-O-M, allez L-O-M, Présent, Présent. Incroyable, ces cartons, puis un peu personnalisés, le prénom sur le t-shirt, le carton rouge adressé à Xavier Barré, un droit de réponse une autre fois, parce que je crois que vous n'avez pas tout à fait compris ce qu'on vous reprochait. Non, je me suis un peu surpris par notre ami en Guinée. Je ne vais pas sourire d'avoir dit ça. Pas des imitateurs, mais des disciples, beaucoup, beaucoup de proverbes africains très inspirés chez nos auditeurs. Rémi N'Gono, vous avez de la concurrence. On commence par qui ? Franck ? Moi, c'est un carton vert que je décerne conjointement au Ehli du Caire et aux Amalek. Après des années de tensions, les présidents se sont retrouvés il y a quelques jours. Le président Bibo Al-Khatib, ancien avant-centre du Ehli, et le nouveau président Hussein Labib du Zamalek. Alors, il y a toujours des conflits entre les supporters, les ultras. Ça va continuer. Mais voilà, ils se sont retrouvés au sein du club. Il y a des échanges de nouveaux. Et ça va plutôt dans le bon sens. Ils se retrouveront sportivement dans quelques jours pour la finale de la Coupe d'Egypte. Que ce sera en Arabie Saoudite ? Vers aussi aux supporters allemands. Oui. Qui, depuis plusieurs semaines, perturbe les matchs de la Bundesliga de façon intelligente. avec des jets de balles de tennis, avec des voitures télécommandées qui obligent l'interruption des matchs, de façon un peu amusante, pour protester contre l'entrée d'un fonds d'investissement dans la société qui dirige la ligue professionnelle de football allemande. Or, il y a une loi en Allemagne qui interdit aux clubs que les étrangers prennent possession des clubs. Les Allemands doivent garder 51%. C'est le fameux 49 plus 1. 51, oui. 51%, 50 plus 1. Et donc, ça protège les clubs allemands de restisseurs étrangers qui veulent juste faire du fric. Eh bien, la ligue était prête, elle, à se vendre à un fonds d'investissement. Les supporters ont dit non. Et la ligue est revenue sur ce vote qui avait été pris en novembre 2023. Et ils ont finalement renoncé à cet abandon de souveraineté à l'égard, sous l'influence des supporters. Parfois, c'est important que les supporters aussi manifestent, mais de façon intelligente, quand ils ont un message à faire passer. Peut-être que la ligue française pourrait prendre quelques leçons chez le voisin. Elle devrait, parce que les clubs professionnels français vont devoir sortir 236 millions d'euros pour le fonds CVC, donc le même fonds qui était prêt à prendre des parts en Allemagne, puisqu'ils ont fait, entre guillemets, de l'avance sur recettes, plus d'un milliard auprès des clubs français. Maintenant, ils veulent se rembourser à hauteur de 13% à vie. Petit carton rouge, alors, pour la manière dont le foot français est géré. Rémin Gono ? Vert. Ah, de bons sentiments, ça change. Oui, vert. Pour quelqu'un à qui tout le monde, enfin, beaucoup donnent le carton rouge actuellement en Côte d'Ivoire par des railleries dans des réseaux sociaux, Max-Alain Gradel. Et pourquoi ? Parce que le gars qui vient de remporter beaucoup de millions a eu l'élan de cœur de donner 1 500 euros, dont un million de francs CFA, à un monsieur de 72 ans qui, dans un litige foncier, a perdu non seulement ses trois maisons, mais aussi ses deux magasins, mais se retrouve maintenant dans une cabane avec ses six enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Alors, Max-Alain Gradel, lui, il a été généreux, il a dit « Prenez quand même un million là pour essayer au moins d'inscrire vos enfants. » On dit « Mais non ! Tu as eu 50 millions, tu as eu 95 millions, il fallait donner beaucoup de millions. » Et tous ceux qui disent ça, ils n'ont pas donné un seul centime. Ils demandent à Max-Alain Gradel d'aller résoudre les problèmes des autres et qu'eux-mêmes, ils ne donnaient rien. Comme le dit un proverbe africain, « L'avare trouve toujours beaucoup d'argent dans les poches des autres. » Max-Alain Gradel, double champion d'Afrique et salué par Rémy Ngonot. Je ne sais pas quelle partie de ce palmarès il va chérir le plus à l'avenir. Max-Alain Gradel, peut-être votre carton plus que ses deux cannes. Le carton de Radio Foot Vert également. Que de bons sentiments aujourd'hui. Vert comme le maillot que portait il y a longtemps, Rino Della Negra, jeune footballeur du Red Star dans les années 1940, d'origine italienne, née dans le nord de la France. Entrée en résistance contre l'occupant nazi, fusillée il y a pratiquement 80 ans, jour pour jour, avec d'autres résistants du groupe Manouchian. Missac Manouchian, chef de ce groupe de résistants, a fait son entrée au Panthéon français. Ce mercredi, en compagnie de son épouse, Méliné est mis sur une plaque. A l'entrée du caveau de ce couple a été gravé. Le nom de Rino Della Negra et le nom des autres membres de ce groupe de résistants. Et de manière permanente, également, une tribune du stade Bauer, le stade du Red Star à Saint-Ouen, donc c'est juste à côté de Paris, porte son nom, Rino Della Negra. Et puis le Red Star qui est entraîné en 3e division française par un ami, Habib Bey, et qui réalise des merveilles. Mais voilà, une belle figure de footballeur résistant. Et un rappel, voilà, que le football et la vie se mélangent souvent. Merci Alice Ménard, soit le quidier, Yann Bourdelas. Félicitations à lui, David Finzel, Pierre-Olivier Guérin et toute l'équipe. Annie Gassnier qui revient lundi. Mondial Sport ce week-end sur RFI. On attend une excellente soirée.